Quels sont les 15 signes qui montrent que vous êtes fait pour être entrepreneur ? Il y a plusieurs décennies, ce qui faisait rêver tout le monde, c'est d'être salarié, trouver une bonne activité, travailler toute sa vie jusqu'à sa retraite pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, une grande partie de la population rêve d'être son propre patron et ce sont les statistiques qui parlent. Mais il faut savoir aussi qu'être entrepreneur n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Comment savoir si vous êtes fait pour être entrepreneur ? Quels sont les 15 signes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo pour pouvoir que vous êtes fait pour être entrepreneur et continuer si vous l'êtes déjà ou vous lancer si vous êtes sur le point de vous lancer ? Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyak's Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 15 signes ici qui vous montrent que vous êtes fait pour être entrepreneur. Juste avant de vous partager le premier signe, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous dire merci et bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Et puis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que je vous annonce l'ouverture d'un nouveau concours qui vous permet chaque semaine à un gagnant de gagner deux de nos programmes. Un sur la confiance en soi et un pour créer des offres magnétiques irrésistibles. et pouvoir gagner ici, de vous qualifier pour être tiré au sort. Il vous suffit simplement de laisser en commentaire le mot entrepreneur et chaque semaine, nous tirerons sort un gagnant que nous contacterons pour lui offrir les accès à nos programmes qui sont vendus à 397 euros chacun. Et ici, ce sera évidemment offert gratuitement. Le premier signe qui montre que vous êtes entrepreneur, c'est tout simplement les opportunités. Vous voyez des opportunités d'affaires, de faire du business un peu partout. C'est comme ça. Lorsque vous êtes dans un endroit et qu'il se passe quelque chose, une situation spécifique, vous voyez ainsi un regard de producteur. Pas simplement de consommateur, mais de producteur en vous disant je vois une opportunité ici de faire du business. Ou alors, vous dites waouh, c'est une belle opportunité que cette personne a eue de lancer ce projet. C'est vraiment un beau modèle d'affaires. Oui, une belle idée. Ou alors, c'est lorsque vous rencontrez une difficulté. Par exemple, une situation dans laquelle vous rencontrez une difficulté, un obstacle. Quelque chose que vous trouvez compliqué, complexe. Et vous vous dites mais il devrait bien exister une solution pour rendre les choses plus faciles, plus simples, plus accessibles. Et là, vous voyez une opportunité de business. C'est le premier signe qui montre que vous êtes sans doute fait pour être entrepreneur. Le deuxième signe ici, c'est que vous voulez ici marcher selon vos propres règles et surtout marcher avancé à contre-courant. Vous ne savez pas pourquoi mais vous avez souvent tendance à remettre les choses à votre propre sauce, votre propre couleur, votre propre teinte. Vous avez envie de contrôler, de gérer, de pouvoir ici créer les choses qui vous ressemblent, qui vous parlent. Parce que vous avez souvent une approche différente. C'était peut-être à l'école, c'était peut-être dans un groupe, dans une société. C'est peut-être simplement quand on vous donne des instructions, vous avez toujours envie d'apporter une valeur ajoutée personnelle qui vous ressemble et qui vous correspond. Et c'est peut-être le deuxième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur. Le troisième signe, c'est que vous avez ici, vous êtes ici guidé par un feu brûlant qui est en vous. Vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs. Au départ, après vous saurez pourquoi lorsque vous mettrez la lumière dessus. Mais depuis toujours, avant même que vous n'en preniez conscience, vous êtes guidé par un feu brûlant, un feu ardent qui vous donne envie d'avancer pour créer quelque chose, construire quelque chose, avancer, progresser, projeter, imaginer une vie plus belle, plus grande. Et vous ne savez pas encore poser des mots au-dessus, sur ça, au départ. Après, évidemment, avec le temps, on apprend à mettre la lumière dessus pour savoir les raisons qui vous stimulent. Mais vous ne savez pas pourquoi. Vous savez qu'il y a quelque chose à réaliser, que vous pouvez faire quelque chose. Et c'est ça ici, c'est un troisième signe qui vous montre que vous êtes sans doute fait vraiment pour être entrepreneur. Le quatrième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur, c'est que vous êtes inspiré. Inspiré par d'autres entrepreneurs. Inspiré par d'autres personnes qui ont réalisé de grandes choses autour de vous. Des personnes qui ont construit des business, qui ont construit des empires, qui ont construit ici des projets qui impactent la vie, le business des autres et qui impactent également votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous les observez, vous les regardez, vous vous voyez bien à leur place, vous vous dites je pourrais peut-être moi aussi faire ça. Je me vois, ça résonne avec moi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on aime ou qu'on déteste chez les autres, c'est sans doute parce qu'on les a déjà en soi. Soit c'est parce qu'on déteste quelque chose qu'on a en soi ou que l'on adore cette chose qu'on a en soi. Parfois, on a déjà pris conscience qu'on a ces choses en soi. Parfois, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que si vous n'êtes pas encore entrepreneur et que vous êtes inspiré par d'autres entrepreneurs que vous voyez bien à leur place en train de faire la même chose, c'est parce que sans doute vous êtes fait. C'est le quatrième signe qui montre que vous êtes fait sans doute pour être entrepreneur. Le cinquième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur ici, c'est que l'idée même de rester toute votre vie dans un job dit normal, donc de travailler ici toute votre vie, une carrière normale pour quelqu'un d'autre est quelque chose qui vous effraie ou quelque chose qui au départ était très excitant. Peut-être quand vous avez démarré cette carrière, dans cette activité, dans cette entreprise, mais qui à un moment ici vous effraie. Cette idée de vous dire « Ok, toute ma vie faire la même chose au même endroit pour les autres, c'est quelque chose qui vous effraie. » Et ça, c'est un signe important à voir et à remarquer, à constater qu'au fond de vous, vous êtes fait pour créer votre propre entreprise. Si vous l'êtes déjà, c'est génial et si vous ne l'êtes pas encore, c'est vraiment un signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur. Alors jusqu'à présent, cinq signes déjà maintenant, dites-moi ici dans les commentaires si parmi ces cinq signes, quel est celui peut-être ici qui vous correspond ? Quel est celui ici que vous ressentez, que vous voyez, et que vous remarquez par vous-même, notez-moi au bas de cette vidéo déjà un commentaire en notant le chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5 et rappelez-vous de noter en commentaire le mot entrepreneur pour être qualifié ici pour un programme. Le sixième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur ici, c'est parce que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur. Une vie haute en couleur. Vous avez choisi ici d'avoir une qualité de vie plus importante. Même si vous êtes peut-être loin aujourd'hui ou si vous êtes déjà plus avancé qu'il y a quelques temps, quelques années, quelques mois, vous avez choisi et décidé de vivre une vie haute en couleur. Et ça, évidemment, a des conséquences parce qu'il y aura des résistances autour de vous, il y aura des sacrifices, il y aura des investissements, il y aura énormément de choses à faire autour. Mais vous avez choisi, décidé, de vivre une vie haute en couleur. C'est un choix, c'est une décision qui vous est propre et qui vous honore. C'est un signe ici que vous êtes fait pour être entrepreneur. Le septième signe ici, c'est que vous refusez ce qui est moyen, ce qui est bon, vous voulez ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de meilleur. Vous refusez de vous contenter de ce qui est moyen ou bon parce que vous savez au fond de vous que vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Et je dis bien mériter parce que souvent, certaines personnes pensent que lorsque l'on a ce qu'il y a de meilleur, on le prend aux autres. On prend ce qu'il y a de meilleur qui appartient aux autres. Non, la richesse, la nature est tellement abondante. Il y a de la richesse pour tout le monde. Et vous savez que puisqu'il y a de la richesse pour tout le monde, que vous méritez ce qu'il y a de meilleur et vous devez cesser, vous avez choisi de cesser de vous contenter de ce qui est moyen ou bon. Même si vous êtes encore loin de ce qui est excellent aujourd'hui, c'est une route vers laquelle vous vous êtes engagé à attendre parce que vous êtes ici. C'est un septième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur. Ensuite, le huitième signe, c'est ici la folie. Votre entourage, votre environnement depuis peut-être très longtemps pense que vous êtes un peu fou. En tout cas, pas vous en tant que personne parce qu'il vous aime sans doute, il vous apprécie. Mais pense que parfois, vos rêves sont un peu fous, sont un peu grands. Lorsque vous parlez de vos rêves, parfois, il y a le visage qui change. Certains rêves semblent un peu fous parce qu'évidemment, ils projettent sur eux-mêmes. Ils s'imaginent en train eux-mêmes de voir réaliser ce rêve et toutes les conséquences, toutes les difficultés que ici, ça va ici engendrer. Et ils ont un visage qui change. Et parfois, vous avez cette tendance depuis très longtemps lorsque vous parlez de votre envie de vivre une vie en couleur, de choisir ce qui est d'excellent, excellent. un visage différent. On vous prend parfois, on prend vos projets pour un peu fous. Et il n'y a rien de mieux parce qu'au départ, on vous prendra pour un fou et puis à la fin, on vous prendra pour un génie. Cette même folie sera récompensée par les mêmes personnes qui disaient c'est un peu fou comme projet. Et c'est le huitième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur. Ensuite, le neuvième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur, c'est parce que vous gagnez souvent le respect, le respect des autres. Les autres vous écoutent, vous apprécient sans doute dans votre groupe, dans votre communauté, peut-être dans votre famille, parler, vous savez que vous êtes écouté. Il y a une forme de leadership que vous êtes capable de créer et qui vous permet de savoir que s'il y a quelques personnes comme ça dans un groupe restreint qui vous écoutent, qui peuvent vous écouter ou qui sont captivés lorsque vous exprimez quelque chose, qui vous écoutent attentivement, vous pourriez le faire à plus grande échelle. Vous pourriez comme ça parler au nom d'une entreprise et pouvoir impacter la vie de milliers et de milliers de personnes parce qu'à petite échelle, ça fonctionne, ça a cet impact, vous avez cette aura, ce magnétisme et donc à grande échelle, vous pourriez créer donc une entreprise qui impacte la vie des autres et qui attire des milliers de personnes à travers le monde. C'est un neuvième signe qui montre que vous êtes sans doute fait pour être entrepreneur. Ensuite, le dixième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur, c'est que vous savez que vous êtes prêt, vous acceptez, que vous devez tomber pour apprendre à marcher et ensuite à courir. Vous savez que vous devez tomber pour marcher comme l'enfant qui tombe plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Vous en êtes conscient et vous l'acceptez parce que vous savez que la route du parcours de l'entrepreneur prospère est une route dans laquelle vous allez souvent tomber. Et au début, vous ne saviez pas si vous vouliez déjà être entrepreneur ou pas. Par contre, vous aviez déjà choisi et décidé, accepté de tomber pour pouvoir apprendre à marcher, à pouvoir vous relever encore une fois. Et ça, c'est un signe qui montre que vous êtes prêt d'être entrepreneur, d'être votre propre patron, de vous lancer encore si vous l'êtes déjà et de propulser vos affaires en étant vraiment assuré et rassuré. Nous en sommes au dixième signe. Dites-moi ici parmi ces dix signes, quel est celui que vous avez remarqué qui vous permet de voir ou ce que vous avez remarqué qui vous permet de voir que vous êtes entrepreneur. Si vous avez déjà répondu dans les commentaires, notez encore dans les commentaires les chiffres. Ça me permet d'échanger avec vous et de savoir exactement où vous en êtes et pensez à noter le mot entrepreneur ici évidemment dans les commentaires. Ensuite, le onzième signe, sacrifice et liberté. Vous savez déjà que vous acceptez de pouvoir faire des sacrifices à court terme pour pouvoir gagner votre liberté à long terme. Ça n'est pas le cas des personnes qui ne sont pas prêtes pour être entrepreneur, qui ne sont pas faites pour être entrepreneur parce que ces personnes-là refusent de faire des sacrifices en tant des sacrifices en peut-être certains loisirs, occupations, certaines préoccupations se disent non pas du tout moi je veux toujours le plaisir, je veux tous les plaisirs maintenant immédiats donc je renonce à ma liberté à long terme. Vous c'est le contraire. Vous savez que pour gagner la liberté à long terme il y a un chemin à construire, il y a un travail à faire parce que ce n'est pas comme ça, il y a un parcours de transformation et donc vous voulez vous engager ici à faire certains sacrifices à court terme, je dis bien temporaire, ce ne sont pas des sacrifices à vie, ce sont des sacrifices à court terme pour pouvoir gagner ensuite une liberté à long terme parce que vous vivrez plus longtemps dans le futur avec votre vie que dans le présent parce que le présent ne dure qu'un instant et puis il change et puis le futur vient. Mais imaginez maintenant que si votre futur pour l'éternité est dans la liberté absolue et qu'à chaque fois que vous vivez un moment présent c'est celui du futur que vous aviez pensé avant, bon vous avez compris ce que je vais expliquer, et bien toute votre vie, votre futur, votre avenir et même donc votre présent quotidien de l'instant présent sera toujours dans la liberté et pour ça, une personne qui sait qu'elle est faite pour être entrepreneur choisit de faire des sacrifices maintenant. Ensuite, le douzième point c'est le travailler, travailler plus. Travailler plus n'est pas évidemment la seule chose à faire, il faut travailler mieux, travailler différemment, travailler plus intelligemment, plus stratégiquement. On en parle dans d'autres vidéos que vous pouvez découvrir ici sur le i comme info ou quelque part dans la description sur la playlist sur cette chaîne. Mais je dis que quand vous êtes entrepreneur, vous acceptez de devoir travailler sans doute plus que la moyenne. Travailler plus, mieux évidemment et différemment que les personnes qui sont autour de vous et ça ne vous importe peu de dire j'ai besoin de faire 35 heures, 40 heures et ainsi de suite. Non, parce que vous savez que vous êtes prêt à travailler plus et j'insiste, la suite est importante pour des projets qui comptent pour vous, pour quelque chose qui compte pour vous, qui a de l'importance à vos yeux, à votre vie qui compte vraiment pour vous et vous pouvez travailler sans compter vos heures parce que vous avez une forme d'obsession pour réaliser votre projet parce que vous savez toutes les conséquences qu'il y a derrière, la vie en couleur, excellence, votre vie, votre environnement, votre famille, les personnes qui comptent autour de vous. Ensuite, le 13ème signe, c'est que vous êtes prêt et ça c'est tellement important, c'est l'un des plus importants j'ai envie de dire, d'apprendre, d'apprendre des autres, de pouvoir gagner du temps. Vous savez que pour pouvoir avancer et progresser, il y a d'autres personnes qui ont déjà réussi à réaliser ce que vous êtes en train de réaliser et qu'en suivant, en marchant de leur pas, vous pouvez gagner un temps fou et au lieu de rester dans le je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça fonctionne et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui savent déjà et vous apprenez d'eux, vous lisez des livres, vous suivez des formations, vous investissez dans des coachings, dans des programmes, dans des partages, dans des groupes de cerveau multiple, dans des communautés, dans des séminaires pour pouvoir apprendre de ceux qui savent parce que vous savez que tous les entrepreneurs qui vous ont précédés ou qui travaillent en même temps que vous, qui avancent plus rapidement sont des personnes qui savent apprendre et vous apprenez parce que vous savez que vous êtes un éternel étudiant, vous mettez l'ego de côté, l'orgueil de côté, la fierté de côté et vous décidez de gagner du temps. C'est un signe très très important qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur parce que non seulement vous allez apprendre des autres et ensuite les autres apprendront de vous parce que vous transmettrez tout ce que la vie vous aura enseigné de mieux. Ensuite, le quatorzième signe, c'est que ici, le business, vous suivez des contenus qui parlent de business régulièrement. Vous suivez par exemple la chaîne ici des passionnés de liberté ou d'autres chaînes qui parlent de business. En tout cas, vous êtes toujours attiré par ce mot business, entrepreneuriat, liberté, vous apprenez la vente, le marketing, la communication. C'est quelque chose qui quand lorsque vous prenez votre fil d'actualité ou l'historique de votre par exemple chaîne YouTube, des vidéos passées, vous verrez qu'il y a ce point comme un business. Si vous regardez vos lectures, il y a ce point comme un business, entrepreneuriat, réussite, quelque chose qui vous parle. Donc, ça veut dire que vous êtes attiré par ça, c'est fait pour vous, c'est pour ça que vous êtes fait, quatorzième signe qui montre que vous êtes fait pour être entrepreneur. Et puis enfin ici, le quinzième signe, c'est que vous êtes prêt à prendre des risques. Vous savez que vous devez prendre des risques. Les risques seront calculés, les risques seront mesurés, mais vous savez que vous devez passer par là. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à être entrepreneur sont des personnes qui refusent de prendre des risques. Dissent que c'est trop risqué, je ne veux pas prendre de risques et si je prends le risque, je risque ma vie. Souvent parce que lorsque l'on était il y a vraiment très longtemps, nos ancêtres, les ancêtres de nos ancêtres avaient cette peur de risque avec la première partie du cerveau la plus ancienne, archaïque, qui nous protégeait aujourd'hui encore des risques et du danger. Et les personnes qui ne veulent pas ou qui ne sont pas prêtes à être entrepreneur ont toujours le sentiment qu'elles risquent leur vie, de se faire manger par des lions lorsqu'elles font des choses et donc ont une peur de sortir de leur zone de confort, de faire des choses qui sont différentes. Et en faisant ça, elles s'enferment. Et bien souvent au fond d'elles, elles rêvent peut-être d'être entrepreneur, mais elles ne sont pas faites pour être entrepreneur parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui ne veut pas prendre des risques, qui au fond lui est vraiment un entrepreneur, apprendra à prendre des risques. Et les risques seront calculés et mesurés. Pourquoi ? Parce qu'il suffit simplement d'aller dans la partie plus réfléchie du cerveau, le néocortex préfrontal, qui vous montrera que non, il n'y a pas de danger, vous ne risquez pas votre vie, ce n'est pas une question de vie ou de mort et qu'en réalité, les risques sont très très relatifs et que vous pouvez comme ça lancer votre projet, vous lancer dans ce programme, avancer, investir, vous développer, sortir de ces zones de confort, prendre des décisions importantes qui semblent risquées pour la moyenne ou la majorité des personnes. Mais pour le top des personnes, passionnées de liberté, qui choisissent de vivre une vie haute en couleur, ce risque fait partie de l'aventure. Et au plus vous serez capable de prendre des risques, au plus vous aurez une récompense au terme. Parfois vous gagnerez tout de suite, parfois ça prendra plus de temps. Mais dans tous les cas, la route, le parcours, vous permettra chaque fois de gagner. Un peu comme lorsqu'on prend les indices boursiers, depuis la nuit des temps, depuis l'histoire même des cours, on peut penser qu'on perd ou qu'on monte à chaque fois. Mais celui qui ne vend pas gagne toujours, parce que si vous regardez la moyenne, vous prenez 10 ans, 15 ans, 20 ans, la moyenne est toujours progressive, elle est toujours en train d'évoluer. C'est pour ça que vous devez réaliser que même lorsque vous prenez les risques et que ça ne répond pas exactement à ce que vous attendez le jour 1, sachez qu'en moyenne, dans la durée, vous serez toujours en progression. Et c'est ça même le bon, le bien d'être un entrepreneur. C'est le 15e signe qui vous montre que vous êtes fait pour être un entrepreneur. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent parce que vous êtes déjà entrepreneur, ça vous permet de le valider, ou parce que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, sachez qu'il existe 5 grands pièges à éviter pour pouvoir vous lancer et réussir un business prospère. Pour vous partager ceci et vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez télécharger en cliquant sur le i comme info et télécharger cet outil, ce document qui vous montre ces 5 pièges à éviter. Et puis également, vous aurez la possibilité de participer à une présentation en ligne qui vous montrera comment utiliser cet outil et comment pratiquement éviter ces 5 pièges et ces 5 dangers. Vous verrez également le parcours de l'entrepreneur prospère. C'est un autre document que vous pourrez télécharger qui vous montrera en fait quelles sont les composantes, tous les points que chaque entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir développer pour progresser, passer de 0 à ses 100 premiers 1 000 euros et puis de 100 à son premier million d'euros et être capable de le reproduire année après année. C'est le parcours de l'entrepreneur prospère, Alec. Tout est sur le i comme info ou sur le lien dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le bas, ça dure 2 secondes. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner et activer la cloche pour être informé et des prochains partages et puis dites-moi en commentaire quels sont ici les signes qui vous ont parlé, quels sont les signes ? Il y en a un, il y en a deux, il y en a dix, si vous avez les quinze, c'est que vous êtes vraiment totalement fait pour être l'ultra entrepreneur. Si vous en avez plus de la moitié, c'est aussi exceptionnel et si vous en avez quelques-uns, c'est déjà bien parce que vous êtes sans doute fait pour être entrepreneur. Notez-les-moi dans les commentaires en notant le mot entrepreneur, ça me permettra ici avec mon équipe de voir le tirage de sort chaque vendredi pour vous permettre de gagner l'accès à deux de nos programmes ici offerts. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, je vous donne rendez-vous dans un autre partage, cliquez quelque part au bas de cette vidéo en description. A très vite, merci !